bonjour bonjour et toi y'a pas mon coeur bonjour c'est dur ce matin j'espérais trop faire une grasse mat de l'espace genre me réveiller à 11h ou même 13h ou 15h enfin je m'en foutais je voulais juste dormir et je me suis réveillée à 9h30 il est 9h50 je suis un peu triste j'espérais tellement dormir longtemps mais bon c'est pas grave je dormis 9h c'est déjà bien vous vous souvenez la machine que j'ai lancée hier ? je l'ai pas étendue je vais le refaire tourner je vais remettre de la lessive je vais faire un 20 minutes blablabla 2h 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 3h 2h Alors, ce matin, ce sera un petit bali. Je suis vraiment pas douée ce matin. Vous sentez la catastrophe venir ? Parce que moi, oui. Qu'est-ce que j'avais dit ? Il y en a de partout, j'adore. Allez, petit déjeuner, je vous retrouve après. Bon, je viens de finir mon bol de céréales, il me reste mon thé à boire. Pour l'instant, je vais pas faire mon ménage tout de suite, je vais me mettre sur ma recherche d'alternance. Bon, il est 11h03, ça fait une heure que je fais mes comptes parce que j'avais oublié que je devais m'en occuper. Financier, c'était chaud ce mois-ci et je me suis rendu compte que c'était juste que j'avais oublié de mettre des sous que j'avais de côté sur mon compte. Je suis un boulet. Je suis absolument pas efficace aujourd'hui. C'est une catastrophe. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Je vais couper la musique. Attends, la musique c'est mieux. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Mais c'est comme ça depuis une bonne semaine en fait, j'arrive pas à rester concentrée sur des trucs. Donc c'est-à-dire que je me suis remis sur ma recherche d'alternance. Et en fait, entre temps, j'ai pensé que je devais faire un autre truc. Donc je suis partie faire un autre truc. Et après, je me suis remis sur ma recherche. Et là, au final, je repensais des choses pour mon appart. Bref, donc je vais faire ce à quoi je pense parce que ça sert à rien que je me mette sur mon fil d'alternance. Je suis pas efficace. En fait, l'idée, je vous retends. L'idée, en fait, c'est que là, comme je vous ai dit hier, il va y avoir un aquarium en fait qui va prendre entre les deux prises, qui va prendre sur toute la profondeur. Et après, en hauteur, je verrai. Ça, c'est pas très important. Mais du coup, voilà. Donc en fait, cette prise-là, je voudrais brancher une guirlande lumineuse, donc des fairy lights. Et en fait, je voudrais la faire passer en haut comme ça, la faire passer dans la tringle, et en fait, la faire redescendre par là. Je sais pas où. Si elle peut même, à la limite, aller au-dessus du miroir. Pourquoi pas ? Et redescendre après ou même continuer. Donc en fait, j'ai seulement un mètre de couture, donc on va mesurer à peu près combien il me faut avec ça. Le pire cadavage que l'histoire de YouTube est jamais connue, mais je ne sais pas où vous mettre d'autres. Donc en fait, à peu près en tendu, il y a 7 mètres pour faire tout ça en fait, toute la partie là. Et du coup, ce que je me disais, en fait, j'ai vu des guirlandes à Emma, donc sur secteur. La plus petite, elle fait 8 mètres. Mais du coup, je me dis, si je veux ne serait-ce que la faire pendre un peu ou quoi, en fait, ce sera pas joli. Donc je crois que c'est après. Donc là, j'ai une autre prise. Je voudrais en mettre une autre qui passe dans la cuisine, parce que la cuisine est extrêmement sombre en fait. C'est infernal. Donc en fait, je voudrais en faire passer une, donc soit en haut, soit une ici. Mais je pense que ici, ça va être chiant, parce que le chat, il marche tout le temps. Donc je pense plutôt une en haut, en fait, qui va faire des tours et tout. Donc pareil, je vais mesurer ça. Et puis après, j'en voudrais une à l'étage aussi. Parce que du coup, si elle peut passer là, passer après, je ne sais pas, par là, revenir, ça peut être cool. Donc du coup, là, il y a à peu près 5 mètres en gros, si on entendue. Donc si je vais les faire pendre un peu et tout, je pense que je vais prendre la 12 mètres aussi. Comme ça, pareil, je suis tranquille et je peux après la faire pendre juste là, en fait, vraiment ici. Je peux la faire redescendre et tout, ça peut être cool. Donc voilà, en sachant que j'en voudrais une dernière, parce que je vais en mettre de partout, en fait. J'en voudrais une dernière, en fait. Vous allez voir. Ouais, voilà, là. En fait, ici, il y a de quoi reposer quelque chose, en fait. Donc je pensais faire ça, surtout qu'en fait, je ne pensais pas mettre des plantes. Mais du coup, là, j'aime beaucoup. Donc si je mets plusieurs plantes, je peux faire passer les fairy lights, en fait, entre les plantes. Donc ça peut être grave cool, parce que l'appart est très, très sombre, en fait. Donc je cherche des moyens pour le rendre plus lumineux qu'il ne l'est. Parce que bon, là, ça va, on est en été. Mais en fait, je me dis dès que l'hiver va arriver, en fait, ça va être super chiant, parce que j'aurai vraiment aucune lumière. Au niveau de la déco, en fait, j'ai opté pour du beige, parce que du coup, c'est ce qui va rendre le plus lumineux, en fait. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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